Bon, bonjour tout le monde. Aujourd'hui est le 1er avril. Je ne sais pas si c'est moi qui a l'air d'un poisson, mais s'il y en a d'autres qui ont l'air des poissons d'avril. Mais écoutez bien, le repiquage... Voyons donc, l'enregistrement audio que je viens d'enregistrer avec le département du repiquage audio des auditions de la Cour au Palais de justice de Montréal concernant mon dossier quand j'ai comparu devant le juge Benoît Aymery à la salle 207 du Palais de justice de Montréal. Lundi passé, le 25 mars, alors que le 22 mars, la juge Chantal Lamarche procédait en salle 1607 au Palais de justice de Montréal dans le dossier de la poursuite judiciaire contre l'Assemblée nationale, contre le président de l'Assemblée nationale, contre le procureur général, notaire général et ministre de justice du Québec. Donc, ça a été initié, ça, la poursuite judiciaire par le Barreau de Montréal et par le Barreau du Québec. Le Barreau du Québec s'est retiré, il y a eu un vote du Barreau du Québec pour se retirer de cette instance-là. Alors que le Barreau de Montréal n'a pas eu le choix, quand même, il ne pouvait pas arriver et annuler un numéro d'inscription comme ça, une instance comme ça, bien qu'il ne peut pas faire n'importe quoi. Et là, bien moi, ce qui est arrivé, c'est que j'ai téléphoné, vous avez eu ça dans les enregistrements de la semaine passée. Quand j'ai expédié les deux 54 minutes d'enregistrement que j'ai mis sur Facebook et sur Internet, vous allez voir quand même qu'on m'a fixé l'audition de la courbe, parce qu'oubliez pas que maintenant, il n'y a plus, sur une requête introductive d'instance qui est en droit civil, c'est dans le Code de procédure civile, c'était un 17, donc c'est la juridiction 17, qui veut dire cause supérieure, mais en matière civile. Et la cause supérieure, elle procède pour une question constitutionnelle. Alors que c'est complètement ridicule. Un 17, c'est en matière civile, c'est pas en matière de droit constitutionnel. Et vous savez que, normalement, quand on déborde d'une question constitutionnelle, on rentre dans divers, c'est une juridiction 05, donc ça concerne le fédéral et le Québec. Tandis que le 17, ça concerne seulement le Québec, c'est le Code civil, c'est une requête introductive d'instance. Hé, ils font une requête introductive d'instance sur la question du fait qu'il n'y a pas de loi ici. Alors, ça doit être autant, ça doit concerner autant le Parlement du Canada, les législatures des provinces et des territoires du Canada, que seulement le Québec. Ça a été rendu public, cette chose-là, c'est le dossier 500-17-102-828-186. La première fois que j'ai comparu dans ce dossier-là, c'est le 21 juin 2018, en salle 16.71 du Parlement du 6, j'ai été avec des témoins, j'ai été avec Frédéric Chevrier, j'étais avec mon ami, je suis tellement énervé aujourd'hui, Claude Dubé, puis il y avait aussi Jocelyn Houle, qui était avec moi. Mais il y a aussi Mario Talbot, mais Mario Talbot ne pouvait pas se présenter, et Jean-Yves Lessard aussi, de Gatineau, qui ne pouvait pas se présenter non plus. Donc, on était là-bas, justement, en salle 16.61 du Parlement du 6 de Montréal, et c'est une salle de conférences, parce qu'en matière de droit constitutionnel, ce n'est pas comme quand il y a une chicane en droit civil, ou en droit pénal, ou quoi que ce soit. C'est une conférence pour essayer de trouver des solutions pour corriger le fait que les lois n'ont jamais été adoptées, pas traduites, adoptées, en même temps en français et en anglais. Puis on sait que quand on adopte une loi, quand il y a une adoption d'une loi en français et en anglais, c'est soit pareil. Quand il y a des traductions, ils peuvent traduire de la façon qu'ils veulent. Je vais vous donner la preuve de ça. C'est que le barreau, au registreur des entreprises et des biens non réclamés de revenu au Québec, le barreau du Québec est enregistré là, c'est une corporation, c'est une entreprise privée. En français, il désigne le Québec comme étant le barreau du Québec. Alors qu'en anglais, il désigne le barreau comme étant le barreau de la province de Québec. Ça, c'est en anglais. Et c'est la même chose pour le conseil de la magistrature qui est enregistré au registraire des entreprises et des biens non réclamés 153-21-66 de revenu Québec, dans lequel vous avez la juridiction qui commence toujours par 88. qui commence par 88 pour le conseil de la magistrature du Québec et quand on lit le rapport, c'est bien écrit en français « Conseil de la magistrature du Québec ». Alors qu'en anglais, c'est écrit « Conseil canadien de la magistrature ». J'ai voulu me procurer une procédure. J'ai demandé au conseil de la magistrature du Québec de m'expédier un formulaire que je dois remplir. Vous comprenez ? Pour éventuellement pouvoir me faire rembourser. L'instance, parce que ça m'avait coûté 171 piastres, ils m'ont dit « Vous devez demander ça au conseil canadien de la magistrature ». Pas au conseil de la magistrature. Pourtant, ils portent les deux noms dans l'enregistrement. Voyez-vous comment on se fait prendre pour des imbéciles, pour des idiots ? Les tribunaux judiciaires au Canada prennent 37 347 000 individus du monde au Canada pour tous des imbéciles. Puis moi, j'en suis un. N'oubliez pas ça. Parce que quand on a passé à l'émission Enquête, je pense que c'était du 23 mars 2013, ou quelque chose comme ça, c'est là qu'on a fait toutes les démarches dans les dossiers 500-73-000-254-121, et 500-73-000-253-129, pour dire que quand j'ai passé en cours, c'est là qu'ils nous ont baptisés à être les Freeman Andalens. Puis là, ils montraient un Américain sur une autoroute américaine qui tirait dans le dos d'un policier, puis on dit qu'on est comme ça. C'est nous autres. Ils disent qu'on est comme ça. Ils jugent les Savoques, ils disent qu'on est comme ça, alors qu'ils nous volent à tour de bras dans l'impôt sur le revenu. Puis j'ai sorti un petit document comme quoi ils disent que l'impôt, ça existe depuis 3000 ans. Ça, c'est à la Gendarmerie royale du Canada, c'est une dame qui explique ça dans un résumé. C'est quoi l'impôt? Donc, ça existe depuis 3000 ans. Là, eux autres, ils s'enquent bien que le Québec soit une promesse, un pays ou quoi que ce soit. C'est l'impôt qui compte. Il va falloir qu'on revienne sans terre. D'une façon ou d'une autre, le système est fini, puis la planète est en train d'éclater. Sur les questions de juridiction, de légalité, de loi, de tribunaux et de tout ce que vous voulez, c'est carrément l'anarchie, c'est l'oligarchie anarchique du lobbyisme qui gouverne nos gouvernements. Vous comprenez? Donc, ce qui est arrivé dans mon dossier, si on revient à nos moutons, je viens de téléphoner à la salle d'application du pays du 6 de Montréal pour leur demander quand est-ce que l'application audio va être prêt pour que je puisse aller chercher. Ben, ils m'ont dit, ça vous prend la petite feuille jaune? Hein? Ça vous prend votre feuille de demande. Il faut vraiment que c'est ça. Voyez-vous, elle a la feuille. Hein? C'est pas compliqué ça, là. C'est tout là. C'est ça, la feuille. Bon. OK. C'est même confirmé ici. On le voit en bas, quelque part. Voyez-vous, c'est une confirmation comme quoi je suis allé à chercher. J'ai passé devant quelqu'un ici, M. Anthony ou je sais pas trop quoi, là. On le voit ici à quelque part. Ou qui ont écrit ça? Je pense que c'est là, là. Voyez-vous, il y a quelque chose d'écrit, là. C'est pour moi qu'il a écrit ça. Savez-vous, pour aller chercher ça, ça prend le procès verbal. Et le procès verbal, c'est fini. On le donne pas. T'es toujours à attendre des siècles pour avoir un procès verbal, pour pouvoir faire ton repliquage audio, pour ensuite de ça être capable de faire faire tes notes sténographiques. J'ai fait la demande là-bas, mais je pouvais pas attendre pendant un mois. J'avais pas le temps d'attendre. Pis ils étaient pas prêts. Pis on disait, vous pouvez avoir votre procès verbal pour pouvoir voir ça. Alors que moi, ça fait 25 ans que je fais ça, pis avant ça, c'était des cassettes. Pis le procès verbal, il nous l'envoyait dans une enveloppe avec le CD. Pis on remplissait ça tout de suite. Tout de suite, on remplissait ça sans procès verbal, pis on payait, on donnait un accompte tout de suite. Pis quand on allait chercher le CD, les cassettes, parce que les CD, ça existait pas. C'était d'ancien temps. Quand t'allais chercher les cassettes, ben là, tu payais la différence. Pis là, le procès verbal était dedans. On avait le procès verbal en même temps que le CD. À cette heure, on n'a plus le droit d'avoir le CD sans le procès verbal. Pis le procès verbal, s'ils veulent pas te le donner, parce que le juge, c'est un bandit pis un voleur qui t'a menti, ben là, à partir de là, ça prend... Évitable, éternable. Ça prend beaucoup de temps. Pis là, ben, j'ai enregistré ce qui s'est passé à la salle d'un piqueur. Je vous écouterai la madame. Je sais pas s'il est au courant de ce qui se passait ou quoi, mais on va le voir, là. Parce que la transparence, oubliez ça, ça existe plus la transparence, ici, dans l'administration de la justice. C'est des gens perfides, des menteurs et des trompeurs. On voit ce qui se passe dans le dossier de Sébastien Théodore, qui est tout le temps emprisonné, alors qu'il n'a pas affaire là. Ils ont refusé de l'argent pour la caution pour libération. Ils ont refusé deux habeas corpus en cause supérieure. Ils ont refusé d'ajouter, c'est-à-dire, de désigner la juridiction 61 dans son dossier au lieu de la juridiction 01. 01, c'est seulement la cause du Québec. La cause du Québec, elle est illégale, illégitime, inconstitutionnelle, anticonstitutionnelle, délictuelle, tout ce que vous voulez depuis sa création en 1988. Parce qu'en 88, la Constitution de l'an 2000 du Québec, qui applique l'article 15 de l'Assemblée nationale de 1982, de l'Assemblée nationale qui a été créée en 1968, mais dont la loi a été adoptée seulement en 1982. Puis l'article 15 stipule qu'un candidat élu au Québec doit prêter serment de respecter la Constitution du Québec. Et la Constitution du Québec, elle a été adoptée en l'an 2000. La loi 20.2 sur l'exercice des droits fondamentaux et de la prérogative du peuple du Québec et de l'État national du Québec. Puis là, n'oubliez pas que la SSJB, la société Saint-Baptiste, Maxime Laporte, je pense que c'est ça, Maxime Laporte, je crois, c'est lui qui est le président, mais il débat encore du projet de loi 99, alors qu'il n'est même pas au courant, depuis 1980, il n'est même pas au courant que c'est la loi 20.2 qui a fait du Québec un État national depuis l'an 2000. Il ne sait pas que c'est un avocat du bas ou du Québec. Je pense que ça fait 20 ans qu'il débat de ça. J'ai été fané la semaine passée, puis j'ai l'enregistrement ici, je parlais à une représentation de la SSJB, la société Saint-Baptiste, elle m'a sorti en affaire de même, mais tu sais, sur la loi 99, ça n'existe pas ça. La loi 99, ça n'a jamais existé, c'est un projet de loi qui a fait du Québec l'État national par la loi 20.2 de l'an 2000, qui est la loi sur l'exercice des droits fondamentaux et de la prérogative du peuple du Québec et de l'État national du Québec. Puis écoutez bien les médias d'information, à la radio, à la télévision, lisez les journaux, puis c'est encore la loi 99. Comprenez-vous comment ils sont payés? C'est pour ça que le fédéral, Justin Trudeau, leur a donné 540 millions ou quelque chose de même. Là, c'est des élections fédérales, ils ont besoin d'argent. Puis nous autres, n'oubliez pas qu'on sera toujours moi le premier, un imbécile comme toutes les 37 millions 340 millions de population. Donc, je vous fais entendre immédiatement. OK, donc, on va voir ce que ça donne. Oui, bonjour. Écoutez, j'ai fait une demande pour un recrige audio c'était le 25 dernier, lundi passé, le 25, à la salle 207, devant le juge Benoît-Émerie. Est-ce que le recrige audio est prêt? Donc, ça va aller dans combien de temps? Si c'est urgent, qu'est-ce que vous faites, vous? Oui, je comprends. Ben, écoutez, oui, je sais, mais je vais juste vous expliquer. Oui, oui, je comprends. Écoutez, vous pouvez faire comme vous devez le faire. C'est pour moi, à vous dire, je ne vais pas faire lundi d'aujourd'hui, vous savez ce que vous avez à faire. Moi, ce qui est arrivé, c'est que j'ai comparé devant le juge Benoît-Émerie à la salle 207 au rédicile de Montréal la semaine passée, alors que c'est dans le jugement, c'est dans le dossier judiciaire, je ne sais pas si vous pouvez le prendre en note et le vérifier, c'est dans le 500-17-102-8106-186 qui était une pochée judiciaire initiée par le baron de Montréal, et le baron du Québec contre l'Assemblée nationale, contre le procureur de l'Assemblée nationale, procureur général. C'est-à-dire le président de l'Assemblée nationale. Et paraît-il, moi j'ai su à travers les branches, parce que c'est moi qui étais l'intervenant au dossier, que le jugement avait été rendu par la juge Lamarche, Chantal Lamarche, le 22 mars, alors que le greffe m'a dit que je devais me présenter à la cour devant le juge Benoît-Émerie et c'était supposé d'être à la salle 1607 devant le juge Benoît-Émerie le 25. Donc je me suis présenté le 25 alors que la juge Lamarche a rendu jugement, puis là je vais faire une demande... On va recommencer, j'espère qu'on va entendre mieux. de l'audition de la cour du juge Chantal Lamarche qui a procédé le 22 mars au lieu du 25 mars à la salle 1607 alors que j'étais devant le juge Benoît-Émerie à la salle 207 du pays de justice. C'était même pas la salle de conférence alors que le 1607 puis le 16... Au 16e, généralement, c'est des salles de conférence. C'est pas... Parce que, écoutez, c'est l'Assemblée nationale. C'est une poursuite judiciaire contre l'Assemblée nationale. C'est sur du droit constitutionnel. Et moi, là, je m'apprête à demander un remboursement. Vous comprenez? Parce que j'ai eu une procédure là-dessus qui m'a coûté quand même 171 piastres et puis en intervention. Et la première fois que j'ai comparu, c'est le 21 juin 2018. Ben là, moi, si c'est urgent, qu'est-ce que... Là, on va essayer de recommencer. Je vais essayer d'augmenter le son. Oui, bonjour. Écoutez, j'ai fait une demande, moi, pour un repliquage audio dans le... c'était le 25 dernier, lundi passé, le 25, à la salle 207 devant le juge Émery, Benoît Émery. Est-ce que le repliquage audio est prêt? Donc, ça va aller dans combien de temps? Si c'est urgent, qu'est-ce que vous faites, vous? Voyez-vous, là, ce que ça donne? Je n'avais pas mon écouteur, mon enregistreuse, là, à l'oreille. Je ne l'avais pas. Parce que vous me dites que ça fait des sons bizarres. C'était court. Vous n'aimez pas ça. Il faudrait que je vous présente un orchestre symphonique, ici. C'est pour ça que je ne m'en suis pas servi. Là, je vais essayer de le réenregistrer avec mon autre appareil qui est très sensible. Ça va vous agacer les oreilles, mais vous allez comprendre quelque chose. Là, vous ne comprendrez rien. Je vous le laisse, je vous le montre, là. Je ne sais pas si vous pouvez le prendre en note et le vérifier. C'est dans le 500-17-102-828-186 qui était une procédure judiciaire réinitiée par le baron de Montréal et le baron du Québec contre l'Assemblée nationale, contre le procureur de l'Assemblée nationale, le procureur général, c'est-à-dire et le président de l'Assemblée nationale. Et paraît-il, moi, j'ai su à travers les branches, parce que c'est moi qui étais l'intervenant au dossier, que le jugement avait été rendu par la juge Lamarche, Chantal Lamarche, le 22 mars, alors que le greffe m'a dit que je devais me présenter à la cour devant le juge Benoît Emmery et c'était supposé d'être à la salle 1607 devant le juge Benoît Emmery le 25. Donc, je me suis présenté le 25 alors que la juge Lamarche a rendu jugement puis là, je vais faire une demande pour avoir le repiquage audio de l'audition de la cour du juge Chantal Lamarche qui a procédé le 22 mars au lieu du 25 mars à la salle 1607 alors que j'étais devant le juge Benoît Emmery à la salle 207 du pays de justice c'était même pas la salle de conférence alors que le 1607 puis au 16ème généralement c'est des salles de conférence c'est pas parce que écoutez, c'est l'Assemblée nationale c'est une procédure judiciaire contre l'Assemblée nationale c'est sûr du droit constitutionnel et moi là je m'apprête à demander un remboursement vous comprenez parce que j'ai eu une procédure là-dessus qui m'a coûté quand même 171 piastres et puis en intervention et la première fois que j'ai comparu c'est le 21 juin 2018 ben là moi j'ai fait la demande ma feuille jaune ici elle est remplie complétée et ça a été accepté comme quoi le dossier 577 serait 102 828 serait 186 devant le juge Benoît Emmery en salle 207 ça dure oui ça dure à peu près 15 minutes c'est à la fin ça dure quasiment rien ben moi je vais vous dire franchement c'est pas rien que ça c'est parce que tout ce dossier là est tenu confidentiel à travers le Québec et le Canada alors qu'il n'y a pas de loi ici puis ça se débattait là-dessus c'est la question que les lois n'ont jamais été adaptées dans les deux langues et il y avait beaucoup plus que ça et moi j'ai proposé non non je sais bien mais regardez regardez le 25 ça a commencé moi l'audition a commencé à 11 il n'y a rien de confidentiel tout est public c'est entre 11h moins quart et 11h que je me suis ben oui mais vous le voulez avant pourquoi je le veux le plus rapidement possible parce que moi j'ai besoin de ça pour contester le jugement de la juge Chantal Lamarche alors que moi on m'a expulsé de l'instance il n'y a pas un juge ici au Québec mais vous avez combien de temps pour le faire madame tout est fini ils ont tout bâclé alors qu'ils n'ont pas le droit de bâcler ils ne m'ont jamais invité il n'y a jamais eu d'avis de présentation au dossier ils ont violé toutes les règles de procédure et de pratique des tribunaux judiciaires même que le juge Jacques R. Fournier le juge en chair de la cause supérieure a volé un de mes documents il me l'a volé non non c'est pas rien d'ordinaire il n'y a absolument rien c'est le seul document qui est comme ça au Canada c'est pire que SNC-Lavalin ça madame puis que la commission Chambonneau oui 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 il n'y a rien d'ordinaire moi ça me prend ça tout de suite mais ça me prend aussi étant donné que la juge Lamarche a procédé à 1607 là je vais remplir encore le document la petite feuille jaune pour demander le replicage audio au moins le replicage audio de l'audition de la cour devant la juge Chantal Lamarche au 1607 oui mais là moi je ne veux pas le jugement je le sais ça c'est pas la première fois que je fais ça je fais 25 ans je fais ça madame ben moi je vais avoir l'audition à la cour qu'est-ce qu'il s'est dit c'est certain que oui oui le jugement je vais le demander à part puis ça ils sont obligés de me le faire eux autres même vous comprenez jugement c'est eux autres qui me le font ben là celui-là moi aussitôt que vous allez être prêt pour cette audition qui a eu lieu quand même le 25 ben je vais le demander quand je vais aller chercher celui-là je vais faire la demande de l'autre à moins que je puisse vous la demander immédiatement par téléphone parce que là je n'ai pas de formulaire moi je suis dans les cantons de l'Est vous comprenez ben je vais vous dire franchement je ne sais pas si ici ce n'est quand même pas évident c'est certain que je m'arrange avec quand même le palais de justice ici c'est un 455 à l'Agrèche ici à Coenville ben oui ben il ne va pas vous le faire mais moi on fait à travers la province ils font la même chose ils ont le droit de vous le faire vous ne demandez pas de jugement il n'y a pas de problème non non premièrement ils ne m'ont jamais donné de jugement sur le replicage audio sur un sténo moi je vais faire mes sténographies quand j'ai reçu le replicage oui mais là le document vous l'avez oui je le sais mais là je l'ai ici moi la seule chose qu'il y a c'est que il faut que je retourne c'est parce que ce qu'il y a tu ne peux pas le demander quand tu n'as pas le procès verbal avant ça c'était facile oh oui ben non le procès verbal c'est fini ça ils ne font plus ça avant ça tu en vissais la feuille et puis ils vous expédiaient madame ça fait 25 ans que je fais ça il n'y a pas de problème écoutez à l'époque il n'avait même pas décédé c'était tous des petites cassettes non non je ne suis pas fier que je fais ça là là moi là non c'est vous qui l'avez parce qu'on m'a dit on l'a rempli ici il n'y avait pas de procès verbal c'est monsieur Anthony à la salle 207 je suis allé là-bas parce que là c'est rendu que c'est une guerre avant ça il fournissait le procès verbal quand on allait chercher le CD pour faire faire les notes théographiques là on avait le procès verbal ma soeur si on n'a pas le procès verbal ils ne nous donnent pas ils ne nous font pas remplir rien vous comprenez il n'y a que ça pas le document mais moi j'ai rempli le document ben oui c'est sur ma feuille j'ai tout ça ici c'est pour ça qu'il faut que je me présente chez vous quand ça va être prêt puis la demande est supposée d'être faite vous êtes supposée d'être au courant de ça vous j'ai pas le procès verbal c'est vous qui l'avez je l'ai pas ils ne me l'ont pas donné ils ne le donnent jamais c'est aussi long d'avoir le procès verbal qu'avoir le CD pour avoir le repliquage audio ils ne le donnent pas en même temps ils ne le donnent pas tout de suite ils ne veulent plus le donner tout de suite c'est fini ça je suis allé à Gatineau je vais partout jamais ils ne donnent le procès verbal il faut y retourner la demande elle est faite la feuille est ici donnez-moi votre courriel je vais vous expédier la feuille par courriel vous allez avoir la feuille jaune elle est toute remplie avec même c'est écrit c'est écrit ici demande reçue le 2019-03-25 et la madame en question a initialé la demande puis en vue de ça vous avez une note comme quoi c'est marqué autorisé par monsieur Anthony sans PV sans procès verbal c'est écrit sur le papier madame c'est pas moi qui l'invente puis il y a un con ici 5798 c'est Jacques-Antoine Normandin vous l'avez vous êtes supposé d'avoir le document madame ça m'étonne que vous ne l'ayez pas Antoine Normandin oui mais c'est drôle qu'ils ne vous l'ont pas donner pourtant on m'a dit que quand j'ai téléphoné vendredi une chance que j'ai eu ça vous parler sinon je n'aurai absolument rien ça tomberait dans un calendre grec j'ai demandé le CD informatique la feuille est ici puis il y a un code 5798 je crois que c'est le code de la salle du grec ça devant le greffier Antony puis il y avait la huissier de justice aussi qui était là puis j'étais le dernier devant le juge Benoît Emégui et il s'est sauvé de la salle d'audience mais les enregistrements ont été faits on me l'a confirmé c'est ici c'est entre 11h45 et 11h que ça s'est passé à la salle 207 du palais de justice oui oui la demande je l'ai vous êtes supposé avoir une copie de ça parce que moi je l'ai copie du client donc vous avez les autres copies oui c'est ça je suis certain que vous l'avez mais je peux vous laisser mon numéro de téléphone puis aussitôt que c'est prêt moi je descends mon voyage je vais aller chercher comment oui oui c'est sur la demande 438 296246 c'est le 500 tirer 17 tirer 102 828 tirer 186 mais là si vous me dites qu'ici au greffe à Coinsville je peux faire la demande remplir la même demande je vais m'en aller au greffe comme ça on ne me dérange pas pour aller là-bas puis là eux autres ils vont aller chercher le procès verbal là-bas puis ils vont remplir ça point final madame je ne peux pas fournir le procès verbal on ne donne plus le procès verbal aussitôt qu'on a terminé quand je suis retourné dans la salle d'audience après que le juge s'est sauvé par un lapin je n'ai pas été capable madame je n'ai pas été capable d'avoir mon CV mon pied oh est-ce correct en tout cas d'une façon ou d'une autre on commence comme ça pourvu que j'ai celui-là l'autre faites-vous en pas je vais manger pour l'avoir ça c'est saftec mais ils ne sont pas intéressés trop trop vous comprenez ils sont tous en infraction dans l'exercice de leur fonction ce n'est pas des erreurs judiciaires de pratique judiciaire c'est des infractions madame ce n'est pas de votre faute c'est tout oui c'est bon je vous remercie bonne journée au revoir et voilà voyez-vous vous avez bien compris peut-être pas beaucoup prenez achetez-vous des écouteurs mettez ça sur votre ordinateur avec des écouteurs sur votre ordinateur vous allez pouvoir entendre mieux mais la prochaine fois je vais vous mettre toute ma cymbale c'est un appareil quand même que j'utilise qui enregistre parce que ça il brouille les ondes le gouvernement brouille les ondes téléphoniques comme ça quand tu les appelles tu n'entends rien si tu décides même si tu as un enregistrement automatique sur ton téléphone tu n'entends rien tu t'entends parler toi mais tu n'entends pas l'autre parler tout est brouillé mais j'ai un appareil qui débrouille donc automatiquement j'entends mais il y en a plusieurs qui me disent quand vous écoutez ça ah on entend c'est comme s'il y avait des cours de la tôle un drôle de son ça nous fatigue moi je me calisse bien de vous fatiguer si le gouvernement peut vous fatiguer assez pour que vous puissiez éventuellement vous grouiller le cul c'est ça qui serait important c'est ça qui est important sinon moi écoutez rendu à son évident il n'y a pas moins de ça tu sais je ne suis pas obligé de vous donner un coup de main tu sais donc restez dans votre marde c'est tout ça me ment en estique je m'excuse je ne choque pas je n'ai pas mais là ça déborde dans le matin ça déborde le 1er avril puis moi je ne suis pas un poisson puis si vous avez des poissons mais continuez à nager vous aimez ça mais quand la prochaine fois je vais en réussir là je ne voulais pas en réussir je me suis dit ah je vais prendre une chance là je vais essayer mais c'est fini je n'aurai jamais cette conversation là c'est fini je n'aurai pas cette conversation là je m'excuse bonne journée salut on 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 you